Tout ce qui est oral, sexuellement, a des risques. L'homme qui déjà introduit son appareil sexuel dans la bouche d'une femme, excusez-moi d'être vulgaire, dans la bouche d'une femme, la bouche de la femme, c'est pas forcément la bouche de la femme, mais la bouche d'un être humain est composée forcément de certains micro-organismes qui ne sont pas, je dirais, non pathologiques, c'est-à-dire qui peuvent entraîner des maladies. Alors, ces différents micro-organismes, on rencontre souvent les champignons, on rencontre les bactéries, on rencontre les virus, on rencontre plein de choses. Ces champignons, ces virus, ces bactéries peuvent facilement pénétrer l'orifice urogénital. Et si ces micro-organismes pénètrent l'orifice urogénital, on peut avoir facilement une infection génitale chez l'homme. Ça permet d'avoir une infection surtout urinaire. Alors, chez la femme, c'est pareil. Le liquide qui sort, ou si le liquide ne sort pas forcément, mais il y a quand même quelques pellicules du liquide qui sortent du moins, et qui ont envahi la bouche, on ne sait pas ce que ça contient. Certains hommes ont leur spème rempli de bactéries. Nous avons fait déjà des sphémogrammes, où nous avons constaté qu'il y a beaucoup de bactéries. Il y a beaucoup de bactéries, donc il y a une infection au niveau du sperme. Une infection au niveau du sperme, et la femme peut facilement avaler ça. Conclusion, on peut avoir par exemple une angine, des maladies, comment on appelle, des pathologies orobucales, une angine, des mycoses. Les mycoses, c'est en fait des maladies liées à des champions. Les mycoses, ça peut peut-être même traverser la gorge, en termes des oesophagites, c'est-à-dire une infection de l'osophage, jusqu'à l'estomac, donner des troubles gastriques qu'on ne pourra pas contrôler. Ça peut arriver. Donc, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu qu'on ait des maladies en faisant ces pratiques. Mais, on peut les éviter. On peut les éviter. Il faut que la femme ait une hygiène buccodentaire au point. Il faut que la bouche soit propre. Il faut que l'homme traite d'abord l'appareil sexuel de l'homme, soit propre. Et aussi, il faut que l'homme traite régulièrement une infection urinaire. Ou bien, s'il a une infection urinaire en cours, j'y sois sûr que son infection urinaire est traitée avant de se mettre à pratiquer ces gens d'actes.